Deuxième grand titre de cette édition, le virus de la variole du singe a été notifié ce mois de septembre en Guinée depuis l'apparition de cette épidémie. Des bactéries de riposte sont engagées à tous les niveaux. Plusieurs actions sont entreprises pour éviter toute propagation de la maladie. Les discours des autorités de tutelle sont plutôt rassurants. Kernoumaroufba, Adama, Elsa Traoré. Masanta, localité située au sud du pays, c'est dans cette préfecture que le premier cas d'un pox a été notifié le 2 septembre 2024, après des analyses confirmées par le Centre de recherche de virologie de Guégué-Dou. Ce virus de la variole du singe a été déclaré par l'Organisation mondiale de la santé le 14 juillet comme une urgence de santé publique de portée internationale. Après la notification du premier cas, le gouvernement a élaboré des stratégies de riposte afin de circonstruire l'épidémie. Cette épidémie, depuis qu'elle a été déclarée par l'OMS comme une urgence de santé publique de portée internationale, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé, a élaboré rapidement un plan national de riposte. Ce qui a permis d'ailleurs d'élever à un niveau très élevé la vigilance et nous a aujourd'hui permis de notifier un cas d'un pox à Masanta. J'ai parlé avec la dame, qui est la maman de la victime. J'ai parlé avec la fillette âgée de 7 ans. J'ai rigolé même avec elle, donc elle se porte très bien. On doit rester serein. Fort de ses acquis dans la lutte contre les épidémies, le ministère de la Santé a pris des mesures avec ses partenaires pour contrer la maladie. Le ministre de la Santé en appelle à plus de vigilance et rassure la population. Il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à s'affoler. Toutes les dispositions sont prises pour contrer cette épidémie afin qu'elle ne se propage pas sur l'étendue du territoire national. Il y aura des mesures qui seront bien sûr édictées et qui seront diffusées, des recommandations qui seront formulées. Nous demandons juste au peuple de Guinée de respecter tout ce que le ministère dira ou formulera comme recommandation. Selon la dernière cartographie de l'épidémie d'un pox fait par l'OMS, quatre pays de l'Afrique de l'Ouest ont notifié des cas, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Nigeria et le Libéria.